Le Télé-tour des Français de l'étranger a commencé il y a 5 ans. On est aujourd'hui une trentaine de pays, en partant depuis le Japon jusqu'aux USA, en passant par le Maroc, la Bulgarie, le Turkmenistan, il y en a partout. Et nous travaillons bien sûr sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, très important. Et nous avons des relations privilégiées, nous travaillons en direct avec les associations des Français de l'étranger, donc les associations qui s'occupent des Français expatriés. C'est surtout du sport, c'est le muscle sain au service du muscle défaillant. Les courses, beaucoup de courses sponsorisées, beaucoup de défis sportifs, comme par exemple, relier Paris depuis l'ombre à la rame ou à vélo. Et je prends l'exemple aussi dans cette année de l'école internationale française du Wuhan, où en effet, là, ils ont décidé de faire une course qui dure de 14h à 20h, et là, ils ont créé un chromosome, et ce chromosome ne doit jamais s'arrêter. Donc les jeunes tournent sur leur piste en tenant leur chromosome, et ils ne doivent jamais, jamais, jamais s'arrêter. Et l'école de Wuhan a mis cela en place parce qu'ils ont participé à ce que nous appelons le projet 1000 chercheurs. Ils ont reçu deux chercheurs de génédo, qui sont allés sur place, qui ont parlé de leur métier, de la recherche, des avancées de la science. Et du coup, le directeur a décidé que c'était bien de faire un événement teléton sur place. Cet événement, ce projet 1000 chercheurs, est ouvert à toutes les écoles françaises à l'étranger, et ça, pendant toute l'année, les chercheurs, quand ils sont dans le secteur, peuvent venir en physique, autrement, ça peut se passer par une vidéo conférence. Et c'est quelque chose qui est formidable, puisque, à l'étranger, vous êtes privilégié par rapport à la France, puisque, en France, ça ne dure qu'un mois. Donc, profitez-en. Si on souhaite faire un gros événement avec beaucoup de participants, il vaut mieux s'y prendre avant la fin de l'année scolaire, au mois de juin, que l'on en parle. Autrement, au mois de septembre, ça nous donne largement le temps de préparer l'événement, et ça nous donne aussi le temps de remplir le contrat, de faire des dossiers administratifs, et ça nous permet aussi de vous envoyer gracieusement le matériel, banderoles, badges, ballons, affiches. Et n'oublions pas que l'AFM Télétorme met à disposition des écoles des vidéos, des documents que vous pouvez télécharger facilement pour expliquer les maladies génétiques aux jeunes, aux jeunes, aux moins jeunes, de la maternelle jusqu'au lycée. Il est encore temps cette année pour mettre en place un événement. C'est un peu court, mais mettre en place quelque chose de tout simple, comme un petit déjeuner solidaire, un stand lors d'une fête de Noël, ou tout simplement une collecte pendant la fête de la fin de l'année. Alors, n'hésitez pas, contactez-nous, on est là à votre service, et puis on compte sur vous cette année, et puis pour l'année prochaine aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada